Cette vidéo est sponsorisée par la marque VK, alors je vous présente des brosses lissantes, j'en ai pris deux. Apparemment la verte elle est plus performante que la rose, c'est une nouvelle édition, donc je vais tester les deux. Ou je pense que je vais tester que la verte, ouais je vais tester que la verte et ça sera au moment où je laverai la perruque, etc, etc, avant le lissage. Ou peut-être que ça va me suffire ça, enfin bref c'est des brosses lissantes qui me viennent de chez VKK, c'est une marque basée en Asie sur les produits cosmétiques et de beauté. Donc voilà, n'hésitez pas à choper vos brosses, tout sera en barre d'infos avec mon code promo surtout, et voilà on s'attrape. Je vais vous montrer toutes les étapes que j'ai procédé pour passer de ça à ça. Pour cela j'aurai donc besoin de papier aluminium, de poudre décolorante et de crème oxydante, de l'eau déminéralisée pour peut-être liquidifier le mélange. Je viens mélanger de la crème oxydante et de la poudre décolorante, et puis je vais venir mélanger pour avoir une texture assez homogène je dirais. Et ensuite je vais venir appliquer le mélange sur les mèches. D'abord je vais humidifier les mèches, puis démêler, et ensuite je vais commencer à appliquer le produit dans le milieu de la perruque, et non sur les mèches de derrière directement. Comme vous pouvez voir à l'image, je suis en train d'appliquer le produit uniformément sur l'ensemble de la perruque, que ce soit des racines, aux pointes. Parce que je ne voulais pas de dégrader en fait du noir au blond, je voulais vraiment que tout décolore. Donc voilà, en même temps je viens brosser pour permettre au produit de bien pénétrer à l'intérieur de la perruque, et d'atteindre en fait les parties qui me sont impossibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok, donc là je viens faire des finitions, et puis je viens bien brosser, bien 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 brosser, avant de venir poser la perruque dans de l'aluminium. Donc ce que je fais, je pose de l'aluminium en dessous, et au-dessus, et puis je viens le fermer hermétiquement. Bon, là je suis en train de laisser 40 minutes, je vois que ça blanchit. Dites-vous à la base de la perruque, elle était noire et guettez s'il vous plaît, enfin bref. Je vais laisser un petit peu plus, là je crois que ça a fait 20 minutes, ce qui est top quand tu filmes, tu peux voir les minutes, etc. Enfin bref, tu peux te repérer en fait, par rapport au temps d'attente. Je vais laisser encore 15 minutes, ensuite je vais rincer, je vais passer à la coloration. Je vais donc bien rincer ma perruque et faire un shampoing, tout court. Et ensuite, je viens prendre les deux colorations, alors qu'il y en a une que je vais utiliser que pour les racines, et l'autre pour l'ensemble des mèches. Donc là je viens prendre la coloration 8.31, le blond cendré. Je vais venir mélanger la crème révélatrice avec la crème colorante, dans le pot là qui était fourni. Et ensuite je vais venir check it, je vais venir mélanger le mélange, pour que la coloration se forme. Et ensuite je vais appliquer uniquement sur les racines de la closure. Et je vais peigner en même temps, enfin vous verrez à l'image, mais je procède de cette manière là. La coloration commence à agir, donc ce que je viens faire sans tarder, je viens prendre la coloration blonde très claire, la 10.0. Ensuite je vais venir l'appliquer sur l'ensemble des mèches de la perruque. Donc je vais venir faire un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu. Je vais venir poser 40 minutes, ou peut-être un petit peu moins. Mais ensuite je vais aller rincer la perruque, je vais la sécher, et je vais pouvoir la lisser avec la fameuse brosse de chez VKK. Voilà ce que ça donne avec une luminosité réduite, et avec une luminosité forte. C'est le moment je pense de venir tester la brosse lissante de chez VKK. J'avais dit que j'utilisais la verte ou la rose, je sais même plus, enfin bref. Hop, je vais venir la déballer avec vous. Franchement j'aime beaucoup le design. Dans un premier temps je vais venir rentrer la boîte. Ça s'ouvre comme les boîtes d'iPhone school. Alors nous avons, oula, oula. Waouh. Alors, dans un premier temps on a la, on a la brosse. Elle se présente comme ça. Je pense que je vais brosser les cheveux de cette manière-là, enfin bref on verra. Il me semble que derrière il y a une plaque thermique. Voilà, elle peut chauffer jusqu'à 200 degrés. Là il y a le bouton on, là il y a le bouton plus et moins. C'est une prise ouf, c'est une prise européenne. De toute façon j'ai un embout si ça aurait été une prise de Londres, là, américaine. On a deux petites pinces. C'est pratique ça. Hop. Ensuite, ils nous ont fourni un pin. Et là nous avons, bon, je ne comprends pas trop l'anglais mais voilà. Et je pense que ça, ça doit être le mode d'emploi. Je vais brancher et ensuite je vais venir brosser du coup, brosser et lisser en même temps la perruque. Et on va voir le résultat final. Waouh. Pourquoi j'ai enlevé le plastique ? Bon, c'est dingue là. Je viens de brancher le bail. Hop. Apparemment en 30 secondes, ça chauffe et c'est prêt à être utilisé. Là je viens commencer à utiliser la brosse. En fait, le problème c'est que je n'ai pas démêlé avant. Donc ça bloque un petit peu mais franchement ça l'est super bien. Je suis choquée. Franchement je suis choquée genre. Je suis grave choquée. Ça a grave bien lissé genre. Et encore, je n'ai même pas bien fait puisque ma tête à coiffer, elle ne tient même pas bien. Mais genre là si ça aurait été une perruque qui est déjà posée sur ma tête genre. Oh, je suis vraiment choquée de l'invention carrément. Bon, vous savez quoi ? Je vais mettre en accéléré et je vais lisser correctement. Donc je vais brosser et lisser l'ensemble de la perruque. Et je vous montre le résultat final. Voici le résultat final. Ça a super bien lissé, je suis choquée. J'espère que ce mini tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. À me dire si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Et à choper vos brosses. Bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.